Bienvenue cette semaine sur ma chaîne YouTube Incroyable, donc comme je dis, bienvenue cette semaine sur ma chaîne YouTube Comme vous avez pu le voir dans le titre, je veux revenir un peu à mes premiers amours Un de mes premiers amours sur cette chaîne Quand je vous partageais en fait de façon spontanée Quand je vous partageais de façon spontanée les choses de la vie courante Qu'il fallait savoir quand on est déjà au Canada Donc aujourd'hui, je veux renouer avec ça Si j'ai mon téléphone, c'est parce que j'ai pris des notes Mais avant qu'on rende à la revue du sujet, je vous laisse avec le générique Donc, nous revoilà revenus Donc comme je disais, j'ai pris des notes parce que je veux pouvoir me structurer aujourd'hui Et donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait de... Je vais vous donner 5 conseils Ou peut-être plus 5 conseils pour séduire une Canadienne slash un Canadien Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui viennent me voir en DM Moi, s'il te plaît, aide-moi à trouver un blanc sérieux avec qui je peux bâtir une relation Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore au Canada Donc, même si vous n'êtes pas au Canada Peut-être que vous pouvez essayer les sites de rencontres Et je vais vous donner 2 astuces et quelques conseils en fait Pour comment décrypter Comment draguer Comment... Donc, voilà Donc, la première chose que j'ai notée Donc, il faut savoir que Je vais parler pour ceux qui ne sont pas encore ici Et je vais parler pour ceux qui sont déjà ici Donc, le conseil va s'appliquer pareillement Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'immigrer Immigrer, ce n'est pas facile Être un immigrant quelque part Ce n'est pas une situation qui est toujours facile Excusez-moi si ma caméra bouge un peu Ou que vous entendez des bruits C'est parce que bébé est avec moi Donc, immigrer, ce n'est pas facile Et il y a vraiment beaucoup de choses Qu'il faut intégrer dans sa nouvelle situation Beaucoup de nouvelles situations qu'il faut intégrer Et pour être complètement à l'aise Dans son pays d'adoption Ok Donc, il y a la langue, souvent Pour certains Et qu'il faut s'adapter avec la langue La culture Les expressions L'accès au marché du travail Quoi d'autre qui est difficile Donc, plein de choses comme ça Et donc, on dit souvent que Le meilleur moyen aussi De comprendre une culture C'est souvent aussi de sortir avec quelqu'un Qui est né Qui a grandi Et qui évolue Dans la culture que vous voulez Dans laquelle vous voulez vous intégrer Ok Jusque là, on se comprend Donc, maintenant Comment donc faire Pour sortir avec quelqu'un Qui est né au Canada Un Canadien Quelqu'un qui est totalement d'ici Et c'est quoi les techniques Que toi qui es là En tant qu'immigré Ou féminin Ou immigré au masculin Tu peux essayer de décrypter En fait, pour comprendre Pour voir Pour t'adapter Pour pouvoir sortir avec quelqu'un Un Canadien ou une Canadienne Ok Donc Déjà, ce que je tiens à souligner aussi C'est que Il y a ce qu'on appelle au Canada ici Un salon de l'immigration Qui se tient Je crois généralement à Montréal Et dans ce salon de l'immigration là Excusez Je regarde le bébé Et ce salon de l'immigration là Souvent, il y a Des ateliers Parmi lesquels Un atelier notamment Où on apprend aux gens A draguer Au Québec Au Canada Si vous voulez Donc c'est ça Je t'ai là à donner cette information là Donc maintenant On va rentrer dans les conseils Que j'avais à donner Dans les conseils Que j'ai à vous donner Pour toi qui veux séduire Un Canadien Ou une Canadienne Le premier conseil Allez leur parler Si tu vois une femme Qui t'intéresse Si tu vois un homme Qui t'intéresse Je vais vraiment faire l'emphase Sur mes soeurs africaines Je sais que nous On a l'habitude d'attendre Que ce soit l'homme Qui fait le premier pas L'homme qui fasse le premier pas Pardon Il va falloir restructurer Souvent votre cerveau Dans certaines situations Où Si un homme te plaît Il faut que tu ailles lui parler Parce que Je reviendrai un peu plus tard Dans la vidéo Certains hommes canadiens N'ont pas la même audace Que nos frères africains On se comprend quand je parle d'audace Donc Il faut aller leur parler Que ce soit vous un homme Qui veulent parler à une femme Que ce soit toi une femme Qui voit un homme Qui t'intéresse Il faut aller leur parler C'est vrai C'est pas un conseil évident C'est surtout pour nous les femmes Non je vais pas le traguer Pourquoi C'est à l'homme de faire ça Et vas-y que je te passe L'histoire d'Adam et Eve Et tout Et tout Si je parle justement D'aller parler Hommes comme femmes C'est que Les canadiens Sont Plus Ouverts A l'approche Que ce soit les hommes Comme les femmes Donc Il faut pas avoir peur Vous dire que Petit d'ombre en bas Ce sont des personnes Qui sont assez ouvertes D'approche Ok Conseil numéro 2 Aussi Évitez De communiquer Comment on le fait Par exemple Chez nous Au Cameroun Ou si tu viens ici Que tu es français Comme on le fait en France Par exemple Pourquoi Alors Ça va éviter Que vous vous fassiez recaler Bêtement Je m'explique Le second dégré Le sarcasme L'ironie Ça ce sont des choses Que nous En tant que Personnes qui venons De l'Afrique On a hérité ça En fait Du colon français Ok Donc le second dégré L'humour noir L'ironie Le sarcasme C'est quelque chose Que entre nous Ça marche Ou entre nous Avec d'autres pays d'Europe Ça marche Parce que c'est quelque chose Qu'on a l'habitude de faire Ça ne marche pas trop Avec le canadien Il faut communiquer Clairement Et simplement Avec les canadiens Parce que le second dégré Le sarcasme L'ironie Des fois eux Ils le prennent Genre comme si Ce que tu entends dire C'est vraiment Ce que tu es en train de penser Donc il ne faut pas faire ça Il faut aller Tout simplement La seule chose Que ça va vous apporter D'utiliser le sarcasme L'ironie Et tout ça C'est que Vous allez passer Pour quelqu'un D'arrogant Et de prétentieux Et il n'y a pas De fortes chances Que tu es un deuxième date Après ça Ok Conseil numéro 3 Pour draguer au Canada Il faut complimenter Hommes comme femmes Tu fais un compliment C'est une femme Parce que les femmes D'habitude Aiment les compliments Mais même les hommes Ici Ils aiment les compliments Donc il faut les complimenter Donc Les femmes canadiens Adorent les hommes Qui font les compliments Et les hommes canadiens Aiment aussi Qu'on leur fasse des compliments Et je vais m'expliquer Un peu plus tard Pourquoi Excusez Si vous leur dites aux femmes Qu'elles sont belles Qu'elles sont bien habillées Dites-leur ça Parce que ça va vous permettre De plus vous rapprocher De la femme Ça marche aussi Pour l'homme Vous pouvez leur dire Qu'ils sont bien amis Qu'ils sont élégants Qu'ils sont cute Qu'ils sont Tu sais Les compliments ça marche Ça met tout de suite La personne Dans des bonnes dispositions Conseil numéro 4 Qui marche vraiment Mais ça c'est vraiment Je m'arrête dans le cadre du Canada N'hésitez pas à l'inviter Chez vous Que tu l'aies rencontré Qu'est-ce que je voulais dire Que tu l'aies rencontré Dans un bar Que tu l'aies rencontré Sur un site de rencontre Bon Le site de rencontre Vous allez d'abord faire Une première rencontre Genre peut-être au restaurant Dans un bar Dans un parc Dans un endroit public Après ça Si le feeling passe Je dis bien Quand le feeling passe Après Mettons par exemple Si tu estimes qu'au deuxième date Ou au troisième date N'hésite pas à l'inviter Que ce soit l'homme Que ce soit la femme Si la personne se montre réceptive Vous savez que Là vous pouvez l'inviter Proposer de venir Je sais pas On peut se voir à la maison Tu peux venir chez moi Je vais faire à manger Je vais faire à souper C'est bon Pour les femmes Sachez que les femmes canadiennes Ne s'encombrent pas beaucoup Du candidat Donc qu'est-ce qu'on va penser Si je viens chez lui Qu'est-ce qu'il va penser Et ça se dit Que peut-être Que ça c'est C'est vraiment une vision Tout à fait française Et africaine De la chose Eux ils s'encombrent pas trop De ça ici Donc généralement Même la plupart des femmes canadiennes Je parle aux hommes Vont vous proposer Elles-mêmes Un moment Elle va peut-être Les inviter Donc Que ce soit la femme N'hésitez pas N'hésitez pas Et Conseil numéro 5 Comment je peux Comment je peux Amener ça Comment je voulais dire Intéressez-vous A leur culture aussi Que ce soit l'homme Comme la femme C'est-à-dire que Le canadien C'est quelqu'un Qui est assez ouvert Bon je dis le canadien Mais j'ai vraiment envie De dire le québécois Il y en a qui sont Ouverts A découvrir d'autres cultures Ils aiment ça Ils aiment souvent Qu'on leur parle D'autre chose Que le canada Ok Qu'on leur parle D'autre chose A l'intérieur du canada Ici Donc si tu es quelqu'un Qui est exotique Selon eux Parce que tu viens D'un pays d'Afrique Qui les intéresse Parce que tu viens D'autres contrées Tu as vu d'autres choses Que peut-être Ils n'ont pas vu Ça les intéresse Hommes comme femmes Donc vous pouvez jouer Là dessus Le point culturel Vous l'amenez Parce que certains vont penser Que non il faut que tu lui parles Du canada Que tu lui montres Que tu es intégré Mais les canadiens Aiment en général Apprendre d'autres choses A l'extérieur du canada Donc vous pouvez jouer de ça Si tu te rends compte Que la personne C'est quelqu'un Qui est assez sportif Tu peux lui parler Du soccer Par exemple Lui expliquer Comment ça fonctionne Tu lui parles Des équipes de soccer Que tu aimes Ou des sports Que tu regardes Et c'est ça Donc vous ouvrez Ouvrez-vous au canada Et ouvrez-vous aussi Ouvrez votre culture A la personne Que vous voulez fréquenter Je ne sais pas Si c'est assez clair Comment que je l'ai dit Après ça Autre chose Qu'il faut faire Quand on veut côtoyer Un canadien Ou une canadienne Il faut savoir lire Entre les lignes Beaucoup m'ont Surtout les femmes J'ai déjà deux ou trois filles Qui sont venues m'écrire Pour me dire Que ouais J'avais commencé A fréquenter quelqu'un Et puis du jour au lendemain Comme ça J'avais l'impression Que tout allait bien Et puis cette personne M'a dit que non Ça ne va pas marcher Entre nous Et sans vraiment Me donner plus de détails Ça c'est même Pour ceux qui ne vous ghostent pas Parce qu'ils ont aussi Le ghosting facile Quand par exemple Tu n'as pas su lire Entre les lignes Quelque chose Donc savoir lire Entre les lignes C'est très important Donc au canada Il faut savoir Qu'on ne dit pas Non De façon frontale Comme nous par exemple Parfois tu vas avec quelqu'un Non Je t'ai déjà dit que non Je ne veux pas toi Tu sais Comme en Afrique aussi Non On va te barrer sec Non 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 Eux Ils ne savent pas Ou ils n'osent pas dire non De façon frontale Face à face Comme ça Donc ce qu'ils font souvent C'est que Quelqu'un va te dire non Tu vas le comprendre Enfin Quelqu'un va te dire non A travers ses actes Ou sa façon De se comporter Par rapport à quelque chose Que tu as fait Donc par exemple Mettons par exemple Que tu es intéressé Par une blonde Ou un chum Enfin donc une femme Ou un homme Et Au lieu que la personne Te dise non Ça ne m'intéresse pas Ils vont faire Tout leur possible Pour te faire comprendre Qu'il ne veut pas De n'explicité Par exemple Il peut commencer A rendre la communication Difficile Il ou elle peut commencer A rendre la communication Difficile entre vous Durant vos premières Généralement Pendant les premières interactions Vous ne serez pas Sur quel pied danser Avec la personne Genre tu as l'impression Que la personne souffle chaud Et le froid En même temps Du coup tu ne sais pas Où te situer Par rapport à Est-ce que la personne Est-ce qu'elle est intéressée Est-ce qu'elle n'est pas intéressée Par exemple Quand quelqu'un va te dire Oui mais Généralement c'est un non Est-ce que tu veux Qu'on aille boire un café Oui j'aimerais Mais j'ai beaucoup De choses à faire Que c'est toujours Il y a toujours un oui Mais il y a toujours quelque chose Qui vient derrière Ok L'excuse la plus répandue C'est généralement C'est du travail J'ai beaucoup de travail Je trouve du travail Si l'homme ou la femme Te laisse entendre Que son travail Lui prend tout son temps C'est toujours le travail Alors que quand tu l'as rencontré Tu avais l'impression Que c'était quelqu'un Qui prenait le temps de vivre Et tout et tout Il faut savoir Que quand il commence Maintenant Te mettre le travail Tout le temps Tout le temps C'est une façon De te dire non Ok Autre indice Si la personne te dit Qu'elle veut te revoir Par exemple Mais Elle ne parvient jamais A trouver un créneau Pour justement Que vous puissiez vous revoir C'est une autre façon De te dire non Oh j'aimerais ça Beaucoup te revoir Bon Essayons de voir Quand est-ce qu'on peut faire ça Puis tu vas proposer Non j'ai telle chose A ce moment là Oh non je devrais aller Chez ma tante A ce moment là J'ai tel voyage à faire J'ai tel dossier Comme jamais jamais Donc avec la pratique A force d'être là Vous allez commencer A repérer les signaux Quand la personne Te dit non Et comprendre que là C'est non Que c'est mort Donc c'est ça Donc ne vous attendez pas Toujours à ce qu'un canadien Te dit non Genre de base Et les hommes font Beaucoup ça ici Parce que moi J'étais allé à un rendez-vous Avec un monsieur Le rendez-vous C'est bien passé Moi je trouvais que De mon côté Que le courant Était bien passé Et je pensais Que c'était réciproque Puis le lendemain De notre date Notre tête à tête Au restaurant Je me rends compte Qu'il ne m'écrit pas Comme avant Qu'on le fasse Le date Genre pas de bonjour Le matin Que ça va Comment ça se passait Ma journée du travail Donc cette journée là Le lendemain du date C'est moi qui lui envoie Le premier message Il met du temps à répondre Puis quand il me répond Il me dit Désolée J'avais beaucoup de travail Aujourd'hui Or les autres fois C'est lui qui m'écrivait C'est maintenant Que quand je dis Ce que je suis en train de dire Que je vois ça Je réalise Ce que c'était des noms Et il a pris beaucoup de temps Pour me répondre Excuse moi J'ai beaucoup de travail aujourd'hui Après je lui ai renvoyé Le même message Comme quand j'allais à ma pause Le temps que la réponse arrive Quand finalement Il m'a répondu Comme peut-être au bout De 1h 2h30 Il m'a dit Écoute Je vais être sincère avec toi Ça va pas marcher Ça va pas marcher Nous deux Finalement Ça va mieux cliquer Avec une autre femme Et je préfère donner la suite Avec elle Je me suis dit Mais à quel moment Entre le date De tête à tête d'hier Quand on est allé au restaurant À quel moment Il a eu le temps D'avoir un autre date Avec une autre femme Pour dire que ça cliquait mieux Mais maintenant Que je le dis Et que je revois Cette scène-là dans ma tête Je réalise en fait Que ce que je suis en train de dire Là c'est la vérité Donc c'est ça Donc voilà Autre conseil Des choses qu'il faut Peut-être éviter de faire aussi Si vous voulez fréquenter Un canadien ou canadienne C'est que Nous en tant qu'Africains On aime beaucoup le débat Même quand on sort en groupe On aime débattre Sur tout et sur tout Et de tout Par exemple ici C'est pas tellement Comment je peux dire Dans leurs habitudes De trop débattre Ok Nous c'est vraiment Comme si c'est ancré Dans nos gènes de débattre De faire les débattres Les débattres De tout De tout Eux c'est vraiment Ils n'aiment pas trop s'obstiner Comment c'est ça qu'on dit Ils n'aiment pas trop s'obstiner À faire les débats Donc si tu commences A trop te débattre Ils vont te donner raison Et c'est ça Et généralement Les canadiens échangent leurs avis Mais ils le font D'une façon vraiment différente Ils ne sont vraiment pas Les grands débats Ils ont un coup de nom Je te dis C'est ça C'est ça Et évitez d'insister N'essayez pas de faire entendre Que vos positions sont Comment je peux dire C'est ça Et c'est ça Ok Et sinon La seule réaction Que vous risquez de provoquer C'est que On va te donner un froid Un vent Ou te ghoster Ou te dire un nom Et puis c'est ça Un homme Ou une femme revenu En vaut toujours deux Donc voilà A peu près Ce que je voulais dire Mais je voulais aussi Enlever un mythe Pour les femmes Qui vont me regarder Et pour les hommes Qui vont me regarder C'est que Il faut que vous enlevez De votre tête Que au Canada Ce sont les femmes Qui draguent C'est pas vrai Cette histoire là Que ce sont les femmes Qui draguent Peut-être elle donne L'impression qu'elle drague Parce que ici Les femmes ont une réputation De germaine C'est la contraction Des femmes qui gèrent Tout Et qui mènent tout C'est elles qui mènent Le bateau C'est elles qui gèrent La relation Et c'est l'illusion Que ça donne en fait Que les femmes draguent Mais c'est pas vrai C'est vraiment seulement Un mythe Et C'est pas vrai Il existe des catégories De canadiennes Qui oui aiment Aborder Qui vont oser aborder Mais il y a aussi D'autres qui sont comme Le reste de nous autres Qui attendent Qu'on les drague Qui attendent Qu'il y ait une petite ouverture Pour te laisser savoir Que non finalement Elle peut être intéressée Et C'est ça Mais il faut pas croire Que les femmes canadiennes Ou les Les femmes noires Qui vivent ici depuis longtemps Vont prendre l'habitude De venir vous draguer A quelque part Ou s'ils attendent Que l'homme fasse aussi Un peu leur part du travail Et Comme je le disais Il y a aussi des hommes canadiens Qui sont tellement habitués A avoir peur D'aller vers Qui peuvent attendre aussi Que la femme fasse Le premier pas Donc C'était à peu près ça Que je voulais partager N'hésitez pas à me laisser savoir Si vous voulez que je recommence A faire ce style de vidéo Pour maintenant Vous mettre un peu plus En immersion dans la vie De tous les jours Les choses que vous devez savoir C'est ça Et puis N'hésitez pas à vous abonner Likez Commentez Activez la cloche de notification Abonnez-vous Sur mes autres réseaux Venez me suivre sur Instagram Je vous laisse Les liens de toutes mes pages Snapchat Trends Facebook Courriel Vous pouvez m'envoyer des DM Par email Et je vous retrouve très prochainement Pour les prochaines Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada